Après avoir vérifié l'identité du patient, nom, prénom et date de naissance, installez votre patient en décubitus dorsal, les bras au-dessus de la tête. Pour aller plus loin, afin d'horizontaliser le rachis lombaire, placez un plan incliné sous les jambes du patient. Centrez le laser axial sur les crêtes iliaques. Vérifiez que le laser latéral se trouve à mi-épaisseur du rachis lombaire et que le laser longitudinal est placé sur le plan sagittal médian. Pensez à fermer les portes de la salle d'examen et à réaliser une friction au gel hydroalcoolique. Sélectionnez votre patient dans la worklist, puis cliquez sur Sélection patient. Vérifiez les informations préenregistrées et complétez le poids et la taille. Enfin, sélectionnez le protocole adapté. Vérifiez que la position du patient sur la table et celle indiquée correspondent. Après avoir vérifié les paramètres d'acquisition du mode radio, cliquez sur Confirmer. Sur le clavier, déplacez la table, puis lancez l'acquisition quand les boutons clignotent. Dans cette vidéo, nous vous montrons comment rectifier l'acquisition du ScootView de profil si jamais une erreur a été commise lors de la première acquisition de face. Ainsi, cliquez sur l'icône la plus à droite symbolisée par un quadrillage avec une flèche. Ensuite, sur l'image en haut à droite, déplacez la souris de manière à repérer le début de l'acquisition de profil et modifiez la case Position début et Position fin. Cliquez ensuite sur Confirmer pour permettre l'acquisition du mode radio de profil. Sur le clavier, déplacez la table, puis lancez l'acquisition quand les boutons clignotent. Cliquez sur Série suivante. Cette astuce permet d'éviter de programmer une zone d'acquisition en dehors du mode radio. La modulation des milliampères se faisant à partir du dernier mode radio effectué, l'examen sera donc optimisé. Placez votre boîte d'acquisition du bord inférieur de T12 au bord inférieur de S1 de haut en bas et bien couvrir les corps vertébraux et processus épineux en latéral. Puis, vérifiez sur l'acquisition de face de bien couvrir les corps vertébraux. Vérifiez la cohérence des paramètres d'acquisition, souvent préconfigurés. Vérifiez les boîtes de reconstruction. Pour l'acquisition d'un scanner du rachis, il faudra à minima une reconstruction filtre mou pour les tissus et une reconstruction filtre dur pour l'étude de l'os. Avant de continuer, vérifiez que la dose prévisionnelle soit cohérente par rapport aux valeurs guide diagnostique. Cliquez sur Confirmer. Sur le clavier, déplacez la table et procédez à l'acquisition quand les boutons clignotent. Vérifiez sur l'acquisition l'absence de mouvement du patient. Après avoir cliqué sur Fin d'examen, vous pouvez réaliser des reconstructions en multiplanaires et éventuellement en rendu volumique. La visualisation du rachis dans le plan sagittal et coronal est indispensable en cas de traumatisme du rachis. Une reconstruction dans les plans des disques est appréciée dans l'étude des disques et racines nerveuses. A la fin de l'examen, raccompagnez le patient en cabine et lui donnez l'indication de se rhabiller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada